amis du jour bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mercredi 20 juillet 2022 en espérant que vous avez un petit peu moins chaud une pensée toujours pour nos pompiers qui se battent contre le feu en gironde également on va voir ce que nous réserve donc les énergies de ce mercredi bien sûr ça reste une tendance générale prenez ce qui vous parle vous avez toujours le libre arbitre et si vous souhaitez une guidance privée n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail pardon qui est indiqué dans le descriptif de la vidéo allez on va voir notre influence principale avec l'oracle les orbes de l'énergie dont j'ai fait une présentation de béline angel donc voilà qui est tout simplement magnifique je vous invite à regarder la vidéo de présentation pour prendre connaissance du jeu donc on va voir ce que nous réserve cette journée du mercredi l'influence principale pour ce mercredi 20 juillet et à la sauter ou 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 fait la mise au point fait fait voilà bonheur nous avons la carte du bonheur avoir carte de bonheur comme vous pouvez le constater coup de chance bonne nouvelle c'est une journée où peut-être aussi que vous allez vous sentir chanceux chanceuse parce que vous avez reçu de bonnes nouvelles ou parce que vous vous sentez bien c'est ça peut être aussi un état d'esprit et en deux nous avons l'amour l'amour est au rendez vous dont possibilité de rencontre durant cette journée c'est une possibilité raviver la flamme de votre couple également ça peut être comme je disais aussi un état d'esprit parce que vous vous sentez bien peut-être parce que vous êtes en vacances justement vous prenez soin de vous vous êtes voilà en tout cas nous invite à être dans l'amour durant cette journée et aussi croire en sa chance croire en soi croire dans les opportunités qui peuvent améliorer notre quotidien et notre état d'être donc on a de magnifiques énergies à renvoyer pour la première fois que je l'utilise merci 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 peut-être que c'est un jeu qui va me porter chance qui sait et ça vous j'espère que ça vous portera chance aussi à vous aussi allez on va voir avec le tarot des cristaux notre mantra du jour je bafouille en ce moment je sais pas si c'est la chaleur pourtant les températures ont baissé pour ce mercredi 20 juillet je n'arrête pas de bafouiller trop de choses à la tête elle est notre mantra pour ce mercredi d'accord ou à ceux de bâton qui est relié au grenat et notre mantra je suis inspiré et suis ma passion il ya de l'inspiration dans l'air vous vous sentez créateur créatif alors bien sûr l'as de bâton ça peut être lié avec l'amour au plaisir charnel donc une rencontre avec une suite vous l'a deviné bien entendu on est vraiment j'ai l'impression que ça va être une journée vous allez vous sentir en forme bien avec vous même peut-être aussi des idées de création de mise en place de projets c'est comme si vous alliez sortir d'une routine ou en tout cas nous invite à sortir d'une routine moi je sens de l'inspiration pour cette journée cette sensation d'être chanceux chanceuse parce que mais soit vous avez abouti à quelque chose donc ça vous permet de passer à la au cap suivant en plus on a des énergies solaires très lumineuse donc ça peut être une énergie retrouvée après une phase de fatigue il ya un déclic il ya aussi quelque chose il ya un coup de bol qui arrive durant cette journée vous me direz en commentaire je l'espère au plus grand nombre comme je disais ça reste une guidance générale on espère toujours que ça puisse vous apporter des messages éclairés pour vous permettre d'avancer et d'évoluer en tout cas là avec l'oracle et puis le tarot on a de belles énergies justement avec le tarot du bon karma nous allons voir les messages complémentaires pour cette journée du mardi 20 juillet qui est vraiment prometteuse alors on en profite séjour du loto aussi mercredi disant non mais après attention à ne vous précipitez pas à relativiser mes propos mais en tout cas vous avez ça peut être le petit coup de bol voilà qui fait du bien dans tous les domaines allez les messages complémentaires pour cette journée du mercredi 20 juillet je m'installe je m'installe en tout cas il fait encore chaud dans les maisons donc pourtant j'ai ouvert allez on va prendre trois petites cartes et on va voir pas d 1 le soleil j'en perds mes mots j'en perds mes mots l'empereur à 1 il ya peut-être une reprise de pouvoir une reprise de confiance en soi durant cette journée grâce à cette opportunité qui va qui va arriver à vous ça peut être un contrat une réputation positive à une embauche ça peut être la fille la finalité d'un achat immobilier d'un achat important moi je sens quelque chose vraiment d'important durant cette journée 1 et nous avons le 10 de bâton ouais cette période compliquée difficile est enfin terminée j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous cette journée va être propice au déclic à une prise de conscience grâce aussi à un élément extérieur qui va vous permettre de d'enclencher quelque chose de beaucoup plus positif pour vous que ce soit dans un domaine donné dans votre quotidien parce que vous avez beaucoup bataillé j'ai cette sensation là aussi le message que j'ai c'est je récolte le fruit de mes efforts vous avez beaucoup travaillé pour obtenir ce que vous souhaitez pour évoluer pour passer un cap pour qu'on reconnaisse vos compétences j'ai quelque chose de cet ordre là et maintenant enfin avec l'empereur qui se dresse fièrement vous pourrez être fier de vous de ce que vous avez fait jusqu'à présent pour vous permettre enfin de retrouver un statut ou une reconnaissance de vos compétences en tout cas avec le soleil il ya quelque chose qui est mise en lumière quelque chose qui qui fait que ça va vous donner de la valeur vous allez vous sentir confiant confiante dans votre capacité à vous exprimer à mettre en place les projets souhaités à réaliser pourquoi pas pour certains d'entre vous un de vos rêves donc et on à la reine de coupe voyez très jolie carte il ya ce sentiment de bien-être on est bien avec soi même on est en phase on se sent heureux heureuse on a cette douceur on il ya aussi cet alignement c'est à dire que vous avez vraiment l'esprit pratique réaliste par rapport à votre situation enfin il ya quelque chose que vous avez peut-être travailler sur vous même de manière intuitive qui se matérialise enfin vous vous sentez prêt prête à commencer ce qu'il ya à commencer ce quelque chose en tout cas qui vous tenez à coeur qui vous tient à coeur pour lequel et bien vous avez envie de bas d'avancer la 10 de bâton comme je dis souvent le numéro 10 on repart sur de nouvelles bases mais en prenant en compte notre expérience de vie c'est à dire que là maintenant votre expérience va vous servir un qu'elle soit positive ou moins mais en tout cas c'est comme si vous aviez réuni toutes les compétences nécessaires tous les outils nécessaires même si on n'a pas le magicien pour vous permettre enfin de reprendre confiance en vous et mettre en place ce qui vous ce qui vous tenez à coeur je sais je me répète avec cette reine reine de coup pardon on a ce sentiment aussi de bonheur comme je voyais peut-être une rencontre à une rencontre qui nous tombe dessus c'est une possibilité pour les célibataires mais c'est aussi on se sent épanoui par rapport en tout cas pour cette journée parce que tout j'ai cette sensation tout va bien tout tout va dans le bon sens c'est d'ailleurs que même s'il ya le petit grain de sable quelque chose de cet ordre là mais en fait j'ai l'impression que tout tout se régularise presque naturellement presque tout seul on va avoir d'autres messages avec l'or aquarelle de béline angel justement du coup j'ai pris voilà c'est son deuxième jeu que je possède est tout aussi magnifique et vous avez le lien aussi de la présentation du jeu effectué par la maîtresse de maison année pour ce mercredi 20 juillet nous avons l'enfant ben oui la nouveauté un regard neuf du changement qui a numéro 13 3 1 4 qui rejoint l'empereur c'est à dire qu'on a vraiment repris confiance en nous pour nous permettre de devoir soit les choses autrement et de de mettre en place ce que l'on souhaite mettre en place tout simplement il ya aussi une joie à retrouver c'est voilà ça me vient à l'esprit une joie à retrouver en bas le chien la fidélité la loyauté la stabilité aussi et on a la loupe le double 4 ça me fait penser que maintenant vous n'allez plus vous laisser avoir avec cette tempereur en carte centrale là justement pour éviter certaines situations trop gourde ou trop pesante maintenant vous allez regarder les choses autrement avec l'enfant d'accord toujours avec ce regard bienveillant mais beaucoup plus réaliste pour ne pas vous faire avoir justement par exemple un contrat vous allez lire les petites lignes et ce qui va pas vous allez l'exprimer le soleil aussi c'est l'expression de soi également est donc que vous allez prendre le temps d'observer chaque situation ou d'être à l'écouté de l'autre il ya aussi le soutien peut-être de quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un de proche qui vous bat qui a toujours été là dans vos difficultés et qui justement vous pousse à aller de l'avant c'est une possibilité aussi et on a l'énergie de l'homme voyez ça me fait penser à l'énergie de l'empereur cette action vous passer à l'action c'est une journée d'action j'ai l'impression pour ce mercredi alors bien sûr certains vont me dire ouais mais moi je suis en vacances en tout cas même si c'est pas sur l'aspect concret vous y pensez ou et vous vous sentez prêt à planter votre graine pour que ça puisse germer là c'est très imagé là et et donc ensuite concrétiser matérialiser ce que vous souhaitez chapeau 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 allez on va avoir le domaine relationnel et ou sentimentale avec l'oracle du sacré coeur je ne sais plus où j'ai mis la boîte j'en ai partout un petit peu plus loin dans nos interprétations pour ce mercredi 20 juillet même si on a abordé l'aspect relationnel et ou sentimentale aussi un puisque possibilité de rencontre comme je l'ai dit alors nous avons où jalouser rivalité me dit donc qu'est ce qui arrive j'avais gestation voyez il ya quelque chose il ya une mise en route de quelque chose période de deuil ça me fait penser un peu à la 10e bateau je vais vous expliquer c'est le message que j'ai amitié amoureuse et voyez on a encore ce côté là de quelqu'un qui est là pour vous pour vous aider à matérialiser vous soutenir vous épauler dans ce que vous entreprenez hop et oui les cartes sont grandes alors jalousie rivalité pourquoi c'est tellement logique parce qu'il me venait à l'esprit à partir du moment où vous mettez quelque chose de nouveau en place qui sort peut-être du cadre du commun ou qui n'est pas en phase avec d'autres personnes va vous attirer la jalousie au risque de réussir 1 je sais pas pourquoi mais c'est ça qui me vient à l'esprit en tout cas il est un projet en gestation alors peut-être bien entendu c'est une des possibilités projet d'avoir un enfant si vous êtes déjà en couple après une période où vous aviez un petit peu lâché l'affaire ou en tout cas vous avez la surprise d'apprendre que vous êtes enceinte parce que là pour le coup là ou en tout cas que vous allez mettre en place vous allez pouvoir enfin mettre mettre en place n'importe quoi mais il ya il ya quelque chose voilà de cet ordre là cette période de deuil me fait pas penser aux 10 de bâton c'est à dire que là vous allez mettre fin à tout ce qui est jalousie rivalité pour vous recentrer sur vous même et pour mettre en place ce que vous souhaitez depuis longtemps au des pas au détriment mais je veux dire même contre la vie de tous vous avez longtemps c'est ce que je disais moi le ressenti que j'ai vous avez longtemps cogité réfléchi fait le nécessaire peut-être le tri aussi dans vos relations pour vous permettre de de mettre en place ce que vous souhaitiez contre la vie peut-être de certaines personnes après ce qui me vient à l'esprit je suis obligé de le dire mais ça va pas concerner tout le monde il ya peut-être certains malheureusement qui sont censés faire le deuil par rapport au projet d'avoir un enfant pour l'instant attention ça veut pas dire que c'est définitif mais en tout cas c'est un des messages vous savez que j'essaie de brosser on va dire tous les aspects d'accord mais en tout cas attention autour de vous là on a quand même quelqu'un qui vous est fidèle maintenant je dirais bon je ressens plus un cercle un peu plus large vous savez on a des connaissances aussi qui peuvent paraître sympathique au premier abord et puis il s'avère que au fil du temps elles le sont beaucoup moins on a quand même l'amitié amoureuse derrière donc on a quelque chose de plus tu plutôt serein au niveau relationnel moi je pense plutôt vraiment à des gens extérieurs avec qui que vous côtoyez de temps en temps voyez mais c'est pas un ami proche c'est pas quelqu'un de proche proche prochain que ce soit familial ou amical c'est plutôt ou bien vous êtes surveillé sur les réseaux sociaux aussi alors ça j'ai appris ça il n'y a pas longtemps on peut vous épier et vous jalouser et vous envier ça aussi voilà donc je crois que j'ai fait le ton après c'est une bonne journée un mois vous allez vous sentir conquérant et conquérant temps durant cette journée on va prendre notre petit principe reiki de ce jour pour le mercredi 20 juillet aller notre petit principe du jour un malade du coup ça veut pas sauter aujourd'hui j'en ai deux j'en ai deux jaunes oui j'en ai deux et alors voyez c'est en rouge et rouge c'est le quatrième principe oui juste pour aujourd'hui j'exprime la gratitude si tu veux faire la mise au point ça sera bien je ne vais pas chanter puisque je chante très faux c'est impressionnant alors première carte et si je tremble en plus ça va pas le faire allez je vous la lis jaune en mes enseignants chaque personne qui a croisé ma route un jour m'a enseigné quelque chose que ce soit par un événement positif ou négatif j'ai conscience que les autres me guident et m'accompagnent et ainsi tendent à me faire évoluer c'est ce que je vous disais tout à l'heure on prend en compte notre expérience de vie avec la liste de bâton et c'est là ça rejoint aussi les certaines relations je ne tomberai pas dans le piège une deuxième fois c'est un exemple je me libère de toute interprétation personnelle si une personne me fait du mal suis-je certaine que telle était son intention nous avons tous des codes et des repères différents si je suis blessé j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir dans la majorité des cas que l'intention n'était pas mauvaise c'est une possibilité aussi c'est à dire que vraiment si on vous blesse ou s'il ya quelque chose s'il ya une jalousie rivalité mettez les choses au point avec cette personne pourquoi pas c'est un bon conseil dans certains cas voilà pour les énergies de ce mercredi 20 juillet passer une excellente journée n'hésitez pas à liker partager commenter la vidéo ça me fait toujours plaisir et ça fait évoluer ma chaîne j'ai besoin de vous soyons solidaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos bye bye